je vais pas m'en charger ici bonjour bonjour tout le monde qu'on était vous partager le live le live il va dire un maximum 40 minutes pas plus parce qu'après je dois partir voilà j'ai vu j'ai vu une vidéo de rugby après la sortie de dame monica la comédienne notre charmante comédienne monica et le mépris voilà je vais appeler ça comme ça en fait le mépris qui a utilisé le rugby pour soi disons demander les excuses s'excuser auprès de dame monica notre charmante comédienne ne m'a pas du tout plus et je pense qu'il est temps que on commence à parler à nos petites soeurs là que l'effet d'avoir un taux d'abonnés ne doit pas l'effet perdre les valeurs et l'éthique que le cameroun le inculque à ses enfants donc on était vous partagez s'il vous plaît et je vais pas mettre long moi même je partage et puis je vais aller chercher ce fameux direct heureusement qu'ils ne durent pas beaucoup ils ne durent pas donc on peut le faire ça c'est l'heure où je suis déjà prête pour aller au boulot j'attends tout simplement l'heure pour entrer dans mon bus donc j'ai vu ça hier puis comme j'ai un peu de temps ce matin avant de partir je vais en parler en fait je vais aussi essayer de dire à la milliardaire ruby ce que je pense voilà je vais chercher ce direct là c'est ruby la milliardaire voilà je suis sur sa page voilà je pense que voilà le fameux direct à le fameux direct droit de réponse c'est marqué monica m'a sévèrement lâché ma réponse à ça partager le live soit au moins une dizaine de personnes s'il vous plaît je sais que c'est le matin beaucoup déjà sont déjà en route beaucoup sont en train de s'apprêter pour y partir et mais moi vous savez que c'est à ces heures-ci que j'ai là j'ai j'ai mon cerveau en place mes idées sont bien placées mes ancêtres je suis inspiré par mes ancêtres et et là quand je parle et là c'est pas moi qui parle bonjour michel bonjour et là quand je parle c'est pas moi qui parle rassurez vous non partagez le live s'il vous plaît on a maximum maximum parce que 40 minutes parce qu'à huit heures à huit heures 40 et là je dois partir et mais je remercie son 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 là il dit pas longtemps dont on peut le faire alors on va y aller bonjour venice germain merci pour tes roses vous partagez le live et vous partagez le live vous c'est qu'ils peuvent vous écrivez les roses vont fleurer les roses vont fleurir voilà moi je fais pas les coupures de vidéos si je regarde un direct et que le direct je suis pas il ya quelque chose que j'ai pas aimé je pose ma caméra et dans le respect je donne mon avis et si je peux apporter un conseil que je n'oublie pas je n'oblige pas la personne à qui je suis en train de m'adresser de prendre mon conseil voilà mais si je peux apporter voilà elle peut ne pas prendre mais les gens qui regarderont peut-être le 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 direct dont je vais faire et alors on aura peut-être quelques gens qui le conseil peut servir en fait donc attaché merci venice germain et vous mettez les roses vont fleurir ah ouais c'est le concept voilà je pense que là j'ai je vais reprendre avec mes matinales parce que je pense que trop de mépris trop de mépris de certaines personnes qui pensent déjà être arrivés voilà ça va nous tous on peut faire ça voilà là je me réfère un peu à la chanson ivoirien qui dit on peut faire ça mais c'est parce qu'il ya rien dedans et nous on regarde ça comme ça là sinon ça là on peut faire ça donc se mettre sur les grands chevaux parler avec certaines aisances aux gens et essayer de de tronquer la langue de molière on peut tous fait ça on peut tous le faire donc mon beau visage vous le connaissez déjà il n'est plus à présenter moi je vais vous décrypter ce direct en vous montrant le visage de la personne dont je parle c'est à dire que je vais vous mettre sa vidéo de temps en temps quand elle parle je reprends et je lui dis ce que moi je pense voilà j'ai parce que je pense que il est temps que je reprenne avec mes matinales parce que le mépris commence à atteindre son saumon en fait voilà vous avez déjà dix personnes c'est pour moi c'est largement suffisant sans plus tarder puisque le temps presse time is the money le temps presse je dois partir et l'inspiration est là donc je on va commencer je positionne déjà le téléphone je retourne la caméra par là voilà attendez on va faire ça on va rapprocher le téléphone et on va juste j'aime bien le volume ce n'était pas l'objectif attendez attendez on faut qu'on commence au début parce que je sais pas si j'aurai réussi à répondre au début ces personnes sont dans les insécurités la personne ne se sent peut-être pas très à l'aise avec son corps avec sa morphologie avec sa personne elle s'est dit si je m'attaque au physique de l'autre je me sentirai peut-être un peu mieux c'est pour ça que je te pardonne par rapport également voilà je vais commencer par ici bonjour tout le monde alors c'est quoi déjà l'histoire il faut d'abord qu'on ne peut pas prendre une histoire au milieu et puis on la raconte en fait ici il s'agit de quoi il s'agit de dame monica qui avait une sortie par rapport à dame ruby voilà dame ruby qui l'aurait indexé dans un de ces programmes qu'elle appelle fashion police je pense que c'est ça l'un de ces programmes dont elle a baptisé et fashion police alors apparemment dame ruby aurait critiqué fortement fortement l'habillement de dame monica qui n'a pas aimé et celle ci est sortie dit son ressenti à sa façon à sa manière à dame ruby alors dame ruby en réponse déjà pour sa réponse elle écrit déjà et il m'a été rapporté monica me clash sévèrement ma réponse à ça voilà ma réponse à ça point 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 et puis elle continue avec d'autres choses qui est sa pub que je ne vais pas faire ici parce que je suis pas là pour faire sa pub parce que elle elle n'en sera pas la mienne déjà je suppose qu'elle dira que déjà s'il arrive qu'elle voit ma vidéo j'imagine déjà ce qu'elle va dire c'est qui celle là voilà et là je lui dirai qui je suis voilà s'il arrive qu'elle dise ça je lui dirai tout simplement qui suis donc pour le moment on n'en est pas là je vais juste essayer de donner mon avis par rapport à tout ça alors dame ruby ici en réponse à la sortie de notre charmante dame monica la comédienne renommée que tout le monde connaît déjà cette dame qui a perdu un fils dont un patriote qui est mort avec l'âme à la main pour la protection de notre des civils de notre pays pour le pays en fait voilà c'est un patriote parce qu'il est mort pour la patrie alors donc pour moi cette dame déjà elle mérite déjà un énorme respect partagez le live voilà surtout cette mérite un énorme respect alors quand j'ai dit ça dame ruby ici et comme en son live elle dit à dame monica elle dit ceci on va repartir on va repartir comme ça on va écouter c'est que quand une personne parle du physique des autres la plupart du temps c'est parce que ces personnes là sont dans les insécurités c'est à dire que la personne ne se sent peut-être pas très à l'aise avec son corps avec sa morphologie avec sa personne elle se dit si je m'attaque au physique de l'autre ben je me sentirai peut-être un peu mieux c'est pour ça que je te pardonne par rapport ou également à ta sortie parce que tu dois l'ironie du sort avoir cette aide attendez l'ironie du sort l'ironie du sort je remets mon visage pour qu'on voit qu'il parle on repartira sur dame ruby l'ironie du sort dame ruby elle met la vidéo de dame monica où dame monica était en train dans tous ses états fâchés pour la façon dont celle-ci aurait l'aurait rabaissé en dénigrant son habillement au canal d'or voilà donc dame ruby nous dit ici quand elle met cette partie une partie de la dame monica qui parle dame ruby nous fait comprendre que dame monica aurait des ne serait pas aurait un problème avec l'estime en soi c'est à dire qu'elle a un problème c'est à dire qu'elle s'aime pas en français facile voilà vous savez la langue de mollet on va vouloir bien forcer mais c'est mieux de dire ça en français facile que c'est à dire que nakash elle dit que en quelque part dame monica ne s'aime pas c'est à dire qu'elle a un gros problème d'estime en soi c'est la raison pour laquelle elle aurait critiqué elle aurait parlé à elle du physique de dame ruby bon et dame ruby va à dire que elle lui pardonne pour ça déjà alors moi je vais dire ceci à dame ruby dame ruby tu peux pas parler d'estime de soi donc d'estime de soi même merci beaucoup je peux pas parler de l'estime donc de quelqu'un qui a un manque quelqu'un qui a un problème avec son physique parce que si toi tu allais refaire tes nichons là c'est parce que tu les aimais pas tes nichons que tu allais refaire maman et là maintenant j'ai déposé le whitisage de mollet à côté et te parle avec le français de que du quoi tu as de beignet haricots bruyi jazz que tu as mangé d'accord j'ai passé l'impression que quand on prenait souvent l'avion là vous arrivez ici là je te parle avec le français de beignet haricots jazz que tu as mangé à monica qu'elle a un problème d'estime en soi parce que elle a un problème avec son physique quand tu allais refaire tes petits nichons là c'est parce que quand tu regardais tes nichons là au miroir ça ne te plaisait pas parce que tes nichons là ne te plaisait pas c'est parce que c'est pour ça que tu allais les refaire on continue bonjour ma patouchou à moi patouchou tu sais que tu es ma personne on peut bien on peut ne pas s'entendre dans les sujets mais pour moi tu restais gravé ici parce que tu as fait pour moi tu as fait quelque chose pour moi que tu es la première qui m'a remis un trophée parce que tu as reconnu mes valeurs et pour la première fois tu es celle qui m'a fait monter même si je monterais dans la lumosine les autres fois tu es celle là qui m'a fait monter la lumosine pour la première fois j'ai dit moi ma chose c'est qu'est-ce que c'est ça on continue on va on retourne sur retour vers sur dame ruby mais c'est quoi ce manque de respect voilà sur toi donc les valeurs que je prends malheureusement ne me permettent pas d'insulter cette dame je peux moquer de ta tenue je peux moquer de ta perruque parce que ça ne définit pas qui tu es ça ne définit pas ta personne elle a mentionné elle même alors dame ruby nous dit ici que elle pardonne dame monica notre comédienne renommée des talents cette femme même qui ça dit que tu es énervé n'importe comment tu tombes sur monica elle va t'arracher un sourire cette femme même dont l'office est mort pour la patrie pour la paix en quelque sorte dans notre cher et beau pays le cameroun dame ruby dit ici que notre dame monica aurait des problèmes bon vous connaissez qui c'est parce que je vais pas aller retourner la caméra tout temps vous voyez de qui je parle donc je vais vous mettre ça comme ça de temps en temps bien dormi ma chère mais l'affaire s'est m'arrangé depuis je ne pouvais pas aller de travail sans donner mon avis là dessus et dit ce que je pense dame ruby nous dit ce que monica aurait un problème avec son physique raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle elle monte d'ailleurs la façon de le dire sur ses grands chevaux elle est sur ses grands chevaux elle le dit je peux pas lui manquer de respect attendez écoute un peu ce qu'elle a dit parce que franchement attendez pour toi donc les valeurs que je prône malheureusement ne me permettent pas d'insulter ma chérie les valeurs que tu prônes tes valeurs si tu as vraiment reçu des valeurs sont les adhérents on te les a vraiment inculqué les valeurs tu les adhérents à des ah oui laisse-moi te le dire si c'est des valeurs de tôt de tôt on était vraiment inculqué ces valeurs tu les a déjà transaté à partir du moment où je pose pose de ton téléphone pour critiquer l'habillement d'une dame qui pourrait être ta maman si ces valeurs tu les as vraiment elles ont vraiment été inculqué tu les a déjà transaté ses valeurs j'ai aussi entendu le mot transaté là quelque part j'espère qu'il est bien positionné là où il doit être positionné voilà moi je suis autodidacte j'apprends dans le tas et j'apprends très vite c'est ça qui fait ma pause d'accord tu montes dans tes grands chevaux tu veux nous parler le français de molière ça dit que tu white is moi je vais te dis savez le français que quand tu t'as c'est à mokolo ou en konfou ou je sais pas où pour manger les beignets avec au bouillis là qui t'ont fait grandir là parce que tu n'es pas venu en France ici là bébé donc descend de tes grands chevaux là rubis tu as rempli avec quoi descend de tes grands chevaux tu ne parles pas comme ça à monika ce n'est pas ta camarade et tu viens nous parler des valeurs si tu tes valeurs là t'ont vraiment t'ont vraiment été inculqué tu les as déjà transaté voilà tu ne les as respecté à aucun moment je pense que vos vues là voilà les ou bien les faits qu'on vous appelle les influenceurs partout je vais te prendre attend une minute s'il te plaît je finis plus tu sais que son truc là ne met pas long donne moi une minute je finis mon allocution je vais te prendre tu les as déjà transaté tes valeurs ma puce d'accord voilà on continue mais tu es malade de toi mais ça ne définit pas qui elle est ça définit qu'elle est plus que c'est elle qui les porte ses vêtements sont sur elle sa perruque là est sur sa tête d'accord pour des valeurs comme tu dis prôner les valeurs que tu as reçu des valeurs ça n'est que si tu as reçu cette valeur là à nous à notre époque tu ne pouvais même pas ouvrir la discussion sur nous maintenant tu ne pouvais même pas te permettre de poser ta caméra voilà de poser ta caméra et l'asile et parler de son habillement parler même de sa de sa perruque ce que tu aurais fait pour des valeurs que tu as comptes à inculquer tu serais allé vers elle quand tu vas peut-être au cameroun tu lui fais plaisir si tu dis franchement maman monica tu es l'une des comédiens qui nous fait énormément rire voilà comme ça là tu achètes même une belle perruque quand tu n'achètes même pas comme toi même tu confessions des perruques tu prends même une ou deux de tes belles perruques tu l'offres et tu fais comprendre que tu lui dis même ça à un jacques maman franchement le canard d'eau j'étais tellement j'étais tellement j'étais tellement aimé là mais le prochain canard d'eau maman s'il te plaît il faudra mettre cette perruque tu viens pas t'asseoir tu ouvres ton clapet pour manquer du respect à une femme qui pourra être ta maman continuons partout je vais te prendre man et t'inquiète je comprends sa colère je comprends sa déception je comprends même sa frustration alors tu as évoqué beaucoup de choses bon déjà tu dis qu'elle est elle a évoqué même sur sa vidéo qu'elle est elle peut avoir l'âge de ta mère elle peut carrément être ta mère tu comprends sa frustration déjà tu ne parles pas ta mère comme ça tu ne vas pas venir dire que tu comprends la frustration de ta mère tu comprends ta frustration je comprends quoi quoi tu viens tu viens t'asseoir tu lui parles tu peux parler comme ça à ta mère ruby à mon d'autres visions parce que à huis clos nous tous on fait des choses à nos parents mais à mon d'autres visions tu peux venir t'asseoir tu parles comme ça à ta mère et je dis que tu comprends tu comprends mais quand tu as quand même oublié ton clapet pour lui manquer du respect et maintenant tu viens mettre ça déjà dans la grandeur ça dit que je suis mes grands chevaux et descend 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 de tes grands chevaux descend de tes grands chevaux monica c'est pas ta camarade monica n'est pas ta camarade elle ne sera jamais ta camarade c'est-à-dire elle te dépasse en tout en âge en comédie c'est-à-dire à celle qui a vu tout avant toi tu dis bien qu'elle peut être ta mère donc quand elle peut être ta mère là tu dois avoir du respect pour elle si tu as des choses à lui reprocher tu vas oui clos voilà juste que tu lui pardonnes tu viens dire ça comme ça à mon d'autres visions en temps normal tu ne devais même pas répondre à sa sortie tu devais chercher à entrer en back off avec elle pour essayer de dire ouais ma mère si je me suis trompe si j'ai fait ce c'était pour un peu c'est le game de facebook ma mère s'il te plaît si tu as mal pris excuse moi la prochaine fois je vais voir comment je vais arranger vous pensez que quand nous on faute souvent sur les gens ici et puis on se rend compte que les gens ne sont pas contents on demande pardon c'est parce qu'on a peur de ces gens là c'est parce qu'on se remet en question et on se rend compte que tu regardes tu dis que bon cette personne ce n'est pas quand même mon égal le game de facebook ne doit pas me faire perdre les valeurs que j'ai reçu mais vous vous ne vous arrêtez devant rien à cause de votre histoire de game et des vues et des influences mais je me retiens vous ne vous arrêtez devant rien devant rien vous ne vous arrêtez tu viens t'asseoir sur tes grands chevaux après l'avoir critiqué propre elle est fâchée elle a le droit de se fâcher c'est toi l'enfant tu dis qu'elle peut avoir l'âge de ta mère à partir du moment où tu vois que ta mère est fâchée qu'est-ce que tu fais tu cherches à entrer en contact avec ta mère bon début de semaine merci tu ne reviens pas t'asseoir sur tes grands chevaux et tu dis qu'elle m'éclaisse sévèrement ma réponse à ça mais je me retiens quand on passe le message il faut être c'est-à-dire qu'il faut faire les efforts de ne pas insulter pour moi je veux mettre ça sur le compte de la bassesse quand je vais mettre ça sur le compte de la bassesse tu peux parler à ta mère comme ça en public rubis mais ça vous prend même souvent par où tu viens traiter une mère de famille la maman de quelqu'un je te rappelle que même si tu es en France même si toute ta famille est en Europe tu as quand même les parents qui sont encore au pays là toi même tu y vas souvent au pays l'office de cette femme est mort pour sécuriser pour la sécurité à un moment donné vous descendez un peu de vos grands chevaux vous abusez wesh je mets ça sur le compte de la bassesse tu traites qui d'être basse ? c'est Monica la comédienne que tu traites de bassesse ? mais vous en faites trop ? mais c'est quoi ce manque de respect ? continuons à écouter que tes soins n'étaient pas incommus parce que quand tu vois une femme qui a des tétons là ça veut dire qu'elle a commencé avant son âge elle a commencé à donner ça avant son âge j'aurais juste à dire que gars respectez mon chirurgien s'il vous plaît ce monsieur a passé 6 heures pour faire ce ce magnifique travail attendez que je baisse la caméra à chaque fois que les gens parlent de son travail et qu'il manque de respect à ce travail-là ça me dérange parce qu'il connaît je fais partie des influenceuses des premières influenceuses qui est arrivée sur les réseaux sociaux sans langue de bois sans complexe et qui a assumé il y a pas mal qui passent qui font de la chirurgie en ce moment qui font des PBL qu'on voit juste le ventre qui est devenu plein du jour au lendemain et puis qu'ils essaient de montrer je remets la partie là pour que vous compreniez pour faire ce ce magnifique travail attendez on doit respecter son chirurgien il t'a dit de commencer à parler les gens quand tes seins n'étaient pas en commun parce que quand tu vois comme il y a les titons là ça veut dire qu'elle a commencé avant son âge elle a commencé à donner ça avant son âge j'aurais juste à dire que gars respectez mon chirurgien s'il vous plaît ce monsieur a passé 6 heures pour faire ce ce magnifique travail attendez que je baisse la caméra je juste à chaque fois que les gens parlent de son travail et qu'il manque de respect à ce travail là ça me dérange parce que il connaît je fais partie des influenceuses des premières influenceuses qui est arrivée sur les réseaux sociaux sans langue de bois sans complexe et qui a assumé il y a pas mal qui passent qui font de la chirurgie en ce moment qui font des BBL on voit juste le ventre qui est devenu plein du jour au lendemain et puis qu'ils essayent de montrer que c'est le thé ou encore le sport bref je citerai pas les noms parce que je veux plus je veux plus être dans la sauce parce que j'ai fait la promotion de la chirurgie parce que jusqu'à présent personne n'a eu le numéro de mon chirurgien je dis bien personne les personnes qui me l'ont demandé en privé la réponse était non je ne donne pas mais les africaines qui doutent de mes fesses soit vous êtes vraiment dans la folie je sais pas mais wesh c'est un héritage revenons à un autre mot ruby la milliardaire dans ta tête tu dis que quand on parle de tes deux boules que tu as posées sur ta poitrine parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a donné Dieu t'a créé il a mis les tétons comme Monica a dit tu vois tu t'es regardé c'est toi qui dis que quand quelqu'un parle du physique c'est parce que la personne ne s'aime pas c'est parce que la personne a quelque chose à reprocher dans ton physique toi qui aimais trop ton physique Dieu t'a créé il t'a donné les tétons il a dit que c'est les tétons qui te vont toi tu as décidé que non les tétons là tu vas faire devenir ça les papayes tu vas faire que les tétons là deviennent les papayes tu es allé voir un chirurgien à ton jeune âge les gens moi à l'âge même je suis là moi ils peuvent faire je peux décider que c'est parce que j'ai fini avec mes maternités et tout je peux décider d'aller refaire mes signes pour les soulever comme ça il faut que ça revienne à midi pile parce que c'est descendu à 18h30 mais je sais qu'il y a les soutiens que si je mets le soutien comme là maintenant là les soutiens qui soulèvent ça se repointe à midi pile donc je n'ai pas ce problème parce que c'est ce que Dieu m'a donné et je les aime comme ça toi tu as deux boules de plastique que tu allais positionner parce que tu n'étais pas contente des tétons que Dieu t'a donné et c'est toi qui viens parler aux gens que le numéro de mon chirurgien on m'a demandé de respecter mon chirurgien mais vous buvez même quoi mais quand vous fumez Ruby il faut se chier il faut se chier et c'est toi qui viens parler à Monica de son fils tu as vu Monica maman tu as vu Monica pour son âge c'est une très belle femme je ne sais même pas quand tu vas avoir l'âge de Monica déjà regarde à ton jeune âge tu parais avoir le chirurgien pour les 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 à son âge tu vas faire comment quand tu auras l'âge de Monica tu vas faire comment mais c'est la bouche que tu vas refaire c'est le nez tu vas même dépasser Michael Jackson mais respecter les gens wesh et tu dis que tu mets ça dans le compte de la bassesse oui j'ai refusé de donner le numéro de mon chirurgie tout ce qu'ils m'ont demandé j'ai dit que net respecter le travail mais attends ça va pas non et après tu viens parler des valeurs dont les valeurs que t'as inculqué là les valeurs que tes parents pauvres parents parce que je suis sûre que tes parents ne sont même pas d'accord de ce que tu fais les valeurs que on t'a donc inculqué là ça te dit que tu dois pas être content de ce que Dieu t'a donné pour aller le refaire c'est les valeurs qu'on t'a écrit à ton jeune âge à ton jeune âge tu es déjà plastifié tu es allé à la poitrine en plastique c'est-à-dire que là où tu es là Ruby tu ne peux pas chercher la bagarre à quelqu'un tu ne peux pas chercher la bagarre à quelqu'un parce que tu sais que c'est le plastique qui est là quand quelqu'un tu énerves quelqu'un quelqu'un fait son ennever le haut parce que tu voulais effrayer la fille tu savais que quand tu vas ennever la fille va avoir peur elle ne va pas te toucher tu penses qu'on est bêtes hein continuons à l'écouter là où elle m'a l'autre tu es même alors je tiens aussi à souligner un petit détail que tu as évoqué sur ton direct je n'ai pas commencé par la comédie tu es déjà dans la comédie tu vois les gens vendre les mecs tu es déjà dans les mecs tu vois les gens vendre les mecs tu es déjà dans l'huile finalement le dernier escase c'est l'évangile dans la sorcellerie elle ne s'est pas faux d'ailleurs celle que je porte ce soir elle est disponible chez Strombay j'ai commencé avec la vente des perruques sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne savent pas la comédie m'a été imposée par les personnes qui me suivaient à l'époque parce qu'on me trouvait drôle dernière petite parenthèse tu la fermes tu n'es aucune drone j'ai commencé par la vente des perruques la comédie m'a été imposée par les gens qui me suivent parce qu'ils me trouvaient drôle tu n'es jamais drôle non 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 c'est Aïcha Kamoise qui t'a tiré dans la comédie parce qu'elle avait monté son truc de colocation entre filles tu es drôle tu fais rire qui ? quand toi tu te regardes tu peux faire rire même un moustique rubis hein on a aimé votre truc colocation entre filles c'est tout mais la comédie tu peux faire rire toi tu peux tenir le micro tu fais rire qui ? quand toi même tu te regardes là même une simple blague une petite blague tu ne peux pas faire c'est toi qui dis que la comédie m'a été imposée par les gens qui me suivaient parce que j'ai aimé ils me trouvaient drôle drôle dans quoi ? drôle dans quoi ? dans tes petits parolages que tu poses là tu peux faire rire un moustique hein le moustique même là qui est là toi tu peux faire rire un moustique tu viens de te comparer à à Madame Monica c'est ta camarade c'est ta camarade respectez les gens respectez les gens et respectez ces anciens là il y a ces anciens là il y a Monica voilà les comédiens quand on dit les comédiens au Cameroun c'est pas vous cette vague de petites les petits niamangolons, les petits arrivistes arrivistes, comment on dit ça, opportunistes à deux balles. Toi, tu es très comédienne. Vous êtes la nouvelle bague des opportunistes-là, vous êtes des comédiennes. Quand on dit comédien au Cameroun, Monica, tu la peux, il y a Monica, il y a Zach, il y a Mariton, voilà les comédiennes. Voilà les comédiennes, il y a Mama Simba, toi tu es qui ? Tu es né quand ? Tu sors d'où ? Tu sors d'où, Ruby ? C'est toujours Facebook, ou bien les vues de Facebook que vous achetez, même souvent vous boostez vos pages là, qui vous, qui pense, que vous pensez que vous pouvez venir parler aux icônes de notre pays, n'importe comment. Ça ne va pas dans ta tête. Et tu te mets dans tes grands chevaux. Tu parles à Monica. Écoutons. Alors, il y a une autre qui a fait une sortie. C'est une jeune dame qui, à chaque fois que je fais les sorties, elle aime bien la ramener. Bon, je ne vais pas t'accorder deux minutes parce que pour moi, j'étais toujours casée sur la case des cassos. Tu vois, sur les réseaux sociaux, chaque personne... Alors, apparemment ici, là, parce qu'il y a trois personnes qui sont sorties sur elle. Trois personnes sont sorties sur elle. Il y a Monica qui est sortie. Il y a Tata Mimi qui est sortie. Et il paraît qu'il y a Lea Campbell qui est sortie. Donc c'est Lea Campbell qui est traite de cassos. Maman, tu vis en France. Tu traites quelqu'un qui vit au Cameroun de cassos. C'est toujours le Mathieu, c'est toujours le Zella. Tu es celui que Lea Campbell, c'est ce qui veut dire cassos. Donc quand tu vas dire cassos, elle sait que c'est quoi. Elle vit au Cameroun. Il y a les cassos au Cameroun. Il y a les cassos au Cameroun. Elle fait partie. Moi, j'étais toujours pris pour une cassos. J'étais toujours pris pour une cassos. Il y a les cassos au Cameroun. Maman, il y a les gens qui, quand ils ont pris l'avion là, ils pensent que Ruby descend sur terre. Descend sur terre, tu n'es rien. Tu n'es rien. Oh, je t'ai toujours pris pour une cassos. Il y a cassos au Cameroun. Les Camerounens, qu'on est à voir, c'est que c'est le social. Je t'ai dit que cassos même. Hein? J'étais toujours pris pour une cassos. N'importe quoi. Cassos, ce n'est même pas français. Effectivement, cassos, c'est qu'un français ça même. Il faut la voir. Oui, il y a une autre jeune dame là et je ne vais pas t'acorder deux minutes. Eh, parle en Etonne ou parle en Yeroundé. parce que tu vas beau forcer dans ton white-hissage, mais dans certains moments, ça te rattrape, Mamisa. Ça te rattrape une parvenue. Regardez-moi les parvenus comme ça là. Dans tes lèvres, c'est des machins, c'est des drôles, c'est... Toi, je t'ai toujours cassé dans la... Je t'ai cassé dans la case des cassos parce qu'à chaque fois que tu fais des sorties, il n'y a aucune sortie intelligente que tu as eu à faire. Aucune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des sorties, elles sont aussi stupides les unes que les autres. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis, mais... Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle lit avant de poster? Quand tu lis tout? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'elle mentalement ça va? Mais... J'ai eu la conclusion que oui, il est possible que tu sois vraiment instable. Et comme je l'ai souvent dit, tu es dans une rivière. Ah, donc les cassos, c'est des gens instables. Tu prends tes vêtements et au coup, il part avec. Ce n'est pas la peine de suivre le fou pour récupérer tes habits. Parce que la personne qu'on va considérer de fou, c'est toi. Ah, donc les cassos, c'est les fous. Comment ça est intéressant? Donc tu parles les cassos comme ça, tu ne connais même pas la définition des cassos. le mari, le mari, la femme, ils sont en dessous et disent « Eh, on a bien sapé. » Ça la rattrape. Le watiza, je n'ai pas dit. Est-ce qu'on fait ça? Donc je suis vraiment désolée. Je peux comprendre que tu avoues ça. Le watiza, je n'ai pas dit. Ça t'a rattrapé. Je n'ai pas fait de sortie. Désolée pour ça. Je vais applaudir le geste de Tata Mimi parce que ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai bien toute humilité aujourd'hui lui demander mes excuses parce que quand on voit ce genre de choses et qu'on garde ce self-control, cette maturité, cette sagesse qu'elle a, ça mérite des applaudissements. Ah bon, hein? N'hésitez pas à transférer autant pour moi ma vidéo à Maman Monique pour qu'elle sache que... Quel manque de respect! Si je l'ai heurtée, si je l'ai blessée, ce n'était pas mon objectif. C'est tout pour moi. Bon, je finis avec toi. Bon. Patricia Mel, je finis après tu montes. Je finis avec toi, Ruby. Tu dis que tu tenais à demander pardon à Tata Mimi parce que quand on écoute ce genre de choses, donc toi-même tu sais que tu en aimes. Mais comme Tata Mimi n'est pas sortie, elle a gardé le sang frottant, toi-même tu as gardé le sang frottant. Pourquoi tu n'as pas gardé le sang frottant aussi comme Monica est sortie sur toi? Et tu cherchais plutôt à entrer en contact avec Monica. C'est toi qui as provoqué Monica. Elle sort sur toi. Tu dis que oui, transférer lui dans un manque de respect pas possible. Elle descend sur toute la personne. En tout cas, Monica, elle ne t'a pas loupée. Oui, oui, oui. Elle ne t'a pas loupée parce que vous pensez que vous avez passé le temps à manquer de respect aux gens. Les gens ne vont pas venir vous répondre parce que vous allez mettre oui, machin, toi-même. Pourquoi quand tu as écouté la riposte de Monica, tu n'as pas gardé ton sang froid. Tu apprécies Tata Mimi qui a gardé son sang froid. Tu es sûre que Tata Mimi a gardé son sang froid. Tu es sûre que elle n'a même pas encore vu ou bien elle n'a pas encore ton temps. Donc ne sois pas surpris. Le jour, elle va prendre ton pardon et ce que tu avais dit et te bombarde. Il ne faudra pas être surprise. C'est comme ça que vous provoquez les gens. C'est comme ça que vous... Je dis mais merci à Tata Mimi machin, un temps tu whiteyses, un temps ça te laisse, tu récupères ton ensemble de condongo. Maman le whiteysa j'ai même étonné. Patricia tu peux monter. Ouais, Patou, je vous renvoie encore ça a refusé, c'est pas pourquoi. Renvoie encore la demande. Ça a refusé. Hein? Regardez-moi ça. Manque de respect, tu me manques de respect à une dame qui peut te donner, qui peut te mettre au monde ou prenez-le pour qui à la fin? Oh, j'ai commencé par un péril. Nya, 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 la comédie, aucune comédie ne t'a supplie. Ça a eu chaque mois qui t'a donné l'opportunité de faire la comédie. Aucune comédie ne t'a supplie ici. Donc, es-tu déposé Monika? Ce n'est pas ta camarade. Elle n'est pas ta camarade. Elle te dépasse en tout. Voilà. Monika te dépasse en tout. Oui, vas-y, ma collègue. Bonjour ma collègue, comment tu vas? Bonjour, Patricia, on voit la demande s'il te plaît. tout à l'heure ça. c'est lundi, ne tenez pas trop. Non, je m'énerve. Je ne veux pas pas, je remets les pensées d'ici. Il y a rien de névement. En fait, moi, j'ai remarqué que cette fille, elle aime toujours venir sur les réseaux sociaux rabaisser les gens et puis, c'est pas bon. Les gens pensent qu'être en Europe, ça veut dire qu'on ne peut plus mourir ou bien c'est qu'on est trop arrivé, on ne dépasse certaines personnes. Pour lui dire qu'il y a des gens qui vivent mieux, mille à l'heure même qu'au Cameroun n'abat qu'ici en Europe. Donc, elle ne pense pas qu'elle va rester sous la toile à chaque fois et puis rabaisser les gens. Elle qui dit souvent qu'elle est une fille très bien éduquée et qu'on soit. Est-ce que Mohamed Monica c'est son égard? C'est pas son égard. Même si elle a voulu, elle a vu que l'abînement de Mohamed Monica n'était pas bien et qu'elle voulait parler par rapport à ça, elle pouvait bien le faire avec respect. Avec respect. Et les jeunes d'aujourd'hui sont tellement un grand mal élevé. C'est comme ça quand tu veux se mettre au pondre très mal très mal aux gens que bon. Franchement, je suis moi dépassée. C'est pourquoi j'en refuse même souvent les mêmes frotter avec certaines deux. Parce qu'ils sont tellement d'une impolité. Tu as raison, tu as raison ma collègue. Reste dans ton coin comme tu es là. C'est une bonne chose. Se frotter à certaines personnes ça fait qu'on te manque le respect pour rien. Franchement, reste dans ton coin comme tu es toujours resté là. Mais faire d'être trop en contact avec les gens là. On dit que le Saint-Jean veut le montrer. Ça? Ma collègue qui a participé c'est à qui est monté. On lui donne aussi la parole. Bonjour ma patouche. Bonjour la rose et bonjour la rose et les rosées. Les roses et les rosées. Je veux donner mon avis très rapidement. Donc vite fait je plante les décors. Vas-y ma. vite fait je plante les décors assez rapidement. Premièrement Ruby a fait ce qu'on appelle la fashion police. Elle-même elle s'est levée. La fashion police en fait s'est critiquée apporter des critiques positives ou négatives sur l'habillement des gens. Donc elle s'est levée elle-même. Elle a commencé sa propre fashion police. Sauf que la réponse de maman Monique a été claire. Elle était belle et bien dans le thème. Le thème était les traditions. Et maman Monique a s'est posé la question est-ce que Ruby connaissait bien le thème même de ce jour-là? Parce que le thème de ce jour-là était l'habit traditionnel et les traditions quoi. Donc du coup pour les traditions la dame Monique a mis son cabangondo avec un tissu une dope au-dessus et avec son avec son chapeau. Son chapeau. Voilà mais maintenant dans la fashion police je ne suis pas sûre que Ruby connaissait le thème des traditions. Elle a dit qu'elle était sawa. Quand elle est sawa elle porte son cabangondo avec avec son dope accroché et puis pour faire plaisir à sa belle famille et avec son chapeau. Donc là elle était belle et bien habillée comme une bonne bonne dame sawa. Oui. Tu comprends non? Oui. Donc elle a respecté le thème. Elle était dans le thème. Parce que même la maman Chantoubiya tu as vu qu'elle avait le dope aussi sur son vêtement. Exactement. Sur sa robe il y avait le dope dessus. Donc tout le monde a essayé de respecter le thème des traditions du vêtement traditionnel. Oui. Voilà. Donc là c'était juste pour planter le décor. D'accord. Chantoubi arrive la critique en fonction de cette dame était rabaissante et dénigrante. Tu comprends non ma Rose? Elle a critiqué de façon rabaissante d'abord elle a demandé que c'est qui ça? Un genre elle a du mépris pour maman Monica genre je ne la connais pas c'est quoi ce chapeau? C'est quoi? Donc c'était tellement dénigrant et tellement rabaissant pour la dame en question. Moi je dis à rugby ceci tu peux faire des fashion police avec les comédiens de ta catégorie de ton âge. Ça dit les comédiens Aïcha qu'à moi je peux aller dans un événement tu critiques son habit. Tu vois non? Tous ces petits comédiens ou les comédiens de leur génération les comédiens TikTok ou les comédiens Facebook tu peux critiquer leur habit. Sauf que maman Monica un ce n'est pas sa génération ce n'est même pas le même type de comédie elle c'est les anciennes les comédiens. Patricia 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 s'il te plaît un instant je vais juste ajouter quelque chose et tu continues moi ce que je vais dire n'est-ce pas? Même si maman Monica n'est pas son égal certes même si elle voulait faire la critique il y a des bonnes critiques avec respect tu vois on ne refuse pas de faire la critique mais la critique il faut le faire avec respect quand tu sais que ce n'est pas ton égal voilà merci c'est ce que je voulais juste ajouter donc c'est déjà sa façon de dire hé c'est qui ça? donc c'est déjà rabaissant voilà toi tu es la comédienne de l'euro et la jeune comédienne et l'autre c'est une maman comédienne du pays que toi tu ne connais pas déjà tu ne la connais pas voilà attends déjà tu ne la connais pas tu viens faire le c'est qui après tu critiques son Japon mais de façon très rabaissante sauf que le problème c'est que la dame c'est qui devait arriver à arriver elle a mal pris la critique c'est qui est logique elle a posé sa caméra en disant ok tu veux faire la comédie on va donc faire la comédie la maman a expliqué maman Monique a expliqué que déjà les histoires des clashs elle ne connait pas elle ne maîtrise pas le clash tu vois donc elle a posé sa caméra et répondu de façon sauf écoute ça clair voilà bien dosé parce que l'autre elle a dit je vais critiquer la maman et je vais gagner mes points dans les critiques voilà sauf que l'autre maman a réagi maman Monique elle a dosé sa part c'est vrai qu'elle ne maîtrise pas le clash ça se voit que c'était pas une maman qui maîtrisait le clash elle ne connait pas comment répondre au clash à les réseaux sociaux mais elle a posé sa caméra elle a répondu sauf écoute ça comme au pays propre elle a révélé certains détails sur Ruby sauf que Ruby ne s'attendait pas à ce que la maman répondait de cette manière oui de cette manière et vient aussi vient aussi donner sa réponse à pas de réponse dosée à la hauteur de la critique maladroite à la hauteur de la critique maladroite que la jeune commédienne Ruby a pu faire à l'égard de la maman tu vois non donc du coup au lieu de la boucler Ruby au lieu de la fermer d'endosser son djambi et de rester tranquille parce que c'est elle qui a provoqué la maman moi je ne comprends pas les victimisations des réseaux sociaux tu te lèves tu peux provoquer une maman en critiquant son chapeau qu'elle est là dans son cas sa tenue tu critiques son chapeau toi même mais après tu vas te justifier tu vas te victimiser que la maman l'a répondu déjà une maman qui ne m'étise même pas le clash elle a répondu avec les éléments qu'elle a pu répondre elle a répondu à la manière du pays c'est-à-dire que comme elle a pu répondre maintenant tu viens avec tes grands chevaux gagner déjà ta monétisation c'est-à-dire que sa réponse à elle a été monétisée je rappelle que la vidéo de Ruby des réponses donc déjà tu viens manger tu n'as pas de réponse monétisée sur la pauvre maman en question qui t'a répondu parce que toi tu l'as provoqué et tu viens te victimiser moi je ne vous comprends pas et en plus tu la rabaisse encore parce que dans sa réponse elle rabaisse encore maman Monika dis ma sortie non mais je ne comprends pas toi tu provoques quelqu'un elle te répond comme elle a pu toi tu viens te victimiser et en monétisant ta réponse victimisée et en plus de ça en la rabaissant en estimant qu'elle est venue raconter des bassettes mais tu t'es attendu à quoi elle a répondu en fonction de tes nichons qu'on a pas bien là-dedans et que toi-même tu as mangé parce que c'est toi qui as enlevé les vêtements elle a répondu avec les éléments qu'elle a pu avoir et qu'elle a pu voir de toi sur les réseaux sociaux c'est une maman qui ne connait pas le clash elle ne m'étisse pas tu lui tombes dessus avec une critique rabaisseante et une critique aussi maladroite au lieu de la boucler parce que la maman te répond tu viens tu viens ranchérie tu viens ranchérie en te victimisant et en monétisant bien évidemment ta victimisation pourquoi on est pitié de toi et en disant que oui elle aurait dû garder de la retenue mais attends toi-même tu as gardé la retenue sur sa réponse toi-même tu n'as pas bouclé sur la réponse tu es venu non seulement monétiser ta réponse mais en plus de ça la rabaisser comment tu peux provoquer une maman elle te répond et maintenant tu viens te victimiser mais dis Facebook est-ce que même comment ça dit qu'elle a le droit de nez s'en foutu le camp il aurait s'en foutu le camp elle parlait des valeurs elle s'est victimisée dans sa propre réponse elle parlait des valeurs elle dit que les valeurs les valeurs tu m'as dit que les valeurs la meilleure valeur c'est que quand la maman a répondu elle aurait dû faire profil elle venait dire à la maman que ma maman tu vas t'oser dans la réponse maman je te règle maman maman tu m'as gagné elle aurait dû et tu expliques et tu expliques à la maman il y a même à s'excuser ma collègue elle dit si j'étais offensée vraiment c'est pas d'amour de le faire en fait oui tu expliques à la maman c'est vrai maman c'est un autre game de faire je suis peut-être allée un peu fort mais je m'excuse la prochaine fois maman pardon te prends pas mal elle aurait même pu dit que en profitant de l'humour ou si elle était vraiment une humoriste et si elle était vraiment comédienne elle aurait pu venir dire à la maman comme maman monique maman lourd de réponse sur moi comme ça maman lourd de réponse que j'ai porté maman elle m'excuse ça m'apprendra à aller te chercher elle est pressée elle ne sont pas du tout elles sont du les politesses maman lourd de réponse sur moi comme ça il y a qui m'a envoyé te provoquer je m'excuse maman ça m'apprendra à aller te chercher elle est pressée comme la comédie comme ça maman je m'excuse maman elle est qui m'a envoyé te répondre c'était mieux lourd français de Molière lourd français de Molière venait parler de la bassesse sur la maman la maman là est venue afficher la bassesse non mais oh ruby non franchement les enfants les enfants de 86 à mon temps vous êtes grave il y a certaines personnes à qui il ne faut même pas se frotter franchement parce que tellement le respect a foutu le camp mais tu réponds tu provoques la maman tu as fait tu as fait une critique très dénigrante on le sait voilà aujourd'hui mais toi tu peux venir en mode on disant parler de ta maman comme ça vraiment tu te lèves un matin bonheur tu fais la façon police pour une maman savoir qu'elle est partie porter son cabangon parce qu'elle allait respecter le thème des traditions elle a porté son cabangon de faire la tradition même si elle était bien n'importe comment ça lui donne pas le droit de manquer le respect à cette maman même si elle était même si elle n'avait pas suivi même si elle n'avait pas suivi le thème même si elle n'avait pas suivi le thème elle m'a quand même le respect elle a quand même elle a été maladroite mais le tout voudrait que tu viennes poliment tu dis ouais ma mère monica maman tu m'as dosé ma mère pardon tu sais que c'est notre game de facebook je sais que tu ne le métisais pas mal pardon ne le plan pas mal ma mère peut-être que tu allais un peu forte je suis allée un peu forte mais la prochaine fois je vais doser maman monica qui m'a même envoyé faire de l'humour en disant qui m'a même envoyé aller critiquer ton chapeau maman vraiment et la maman monica lui a répondu qu'attends toi tu es là-bas en europe tu critiques mon chapeau en le côtoire qui est jeune comédienne vous pouvez dire que non maman monica moi je t'envoie même une perruque ou je t'achète un joli chapeau je te l'envoie de comédienne à comédienne elle aurait pu maman monica lui a dit toi tu es là-bas c'était à toi de m'envoyer même peut-être un chapeau puisque toi tu es jeune comédienne elle est ancienne c'est ce que maman monica lui a dit mais tu dis avec les loups comportements loups quand la maman de tuy a fait des bassettes aïe c'est toi qui peux provoquer le moment de tuer c'est toi qui estime qu'elle est venue faire la bassette on peut se victimiser comme ça la victimisation est de taille ici là sous les réseaux non tout ça tout ça tout ça faut continuer tout ça faut continuer à abaisser la forme de tuy vraiment vraiment et si c'était si c'était une maman qui était si c'était une maman qui avait ramassé si ça part de maman parce qu'il y a d'autres mamans comme ça tu peux faire comme ça elle t'insulte elle t'insulte elle t'insulte aussi ta mère elle t'insulte ta mère choper tout ça elle allait dire quoi heureusement que c'est une maman qui est éduquée elle s'est fait la part de choses que les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect avec les grands chers et le truc là lui est tombé dessus elle le connait mais à un moment elle ne connait pas le clash elle ne maîtrise pas le clash elle ne maîtrise pas tout ce truc alors que normalement vous cette nouvelle génération là c'est vous qui devez tenir la main de ces anciens là pour les amener parce que tout maintenant ce n'est pas dans le digital pour les amener les apprendre même le digital non mais vous voulez montrer que vous n'allez jamais atteindre le degré de comédie de ces anciens là je vous dis vous n'allez jamais ces anciens là inverser le top des tops vous n'allez jamais atteindre le niveau toi tu commises le rubis tu ne peux pas faire rien donc tu dis que je suis drôle avec toi ben je suis désolée elle a loupé l'occasion de faire de l'humour elle aurait dû faire de l'humour avec la réponse c'était très belle occasion de faire de l'humour d'ailleurs elle aurait dû faire de l'humour et de répondre à la comédienne avec une réponse avec beaucoup d'humour et avec l'humour et beaucoup d'humour elle aurait dû être voilà quoi tu viens de parler elle a un problème avec son physique quand la comédienne dit que les tétons c'était pas c'était pas méchant elle a c'était quand même elle a mis ça dans la face de l'humour que toi tu viens de critiquer mais tu viens de critiquer mon chapeau mon avion mais toi maman avec tes petits tétons la pauvre dame le flash lui est tombé dessus elle a trouvé les réponses qu'elle a pu trouver elle s'est déplie aussi comme ça puisque Rubien avait monté ses tétons la pauvre maman a ramassé ce qu'elle a pu elle s'est défendue comme elle a pu tu viens monter je ne donne pas le numéro de mon chirurgien n'importe quoi une maman monique a pas demandé le numéro de ton chirurgien il faut remercier mon chirurgien il a fait un bon travail qu'est-ce que tu veux qu'une maman comme ça là elle a foutu elle aime faire savoir que ça c'est tout pour se donner des grands têtes le souci c'est que elle m'aimé n'est sympa parce que si elle s'est aimé elle n'aurait pas dû faire la chirurgie là sur elle c'est ce que j'ai dit au départ j'ai dit ça au départ que tu peux pas parler des gens qui ont un estime parce que toi même tu n'as pas de l'estime parce que si tu avais prendre un chirurgien pour changer les tétons parce que les tétons que tu avais la ténèbre c'est pour ça que tu allais voir le chirurgien pour te donner les papages d'abord la victimisation de ça Facebook Facebook ne veut pas le voir le bébé vrai vrai non 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 c'est pas le voir le bébé mais le problème c'est que c'est cette vague parce que c'est parce que cette vague de paix cette vague de soi-disant influenceuse on les laisse trop faire ce qu'elles veulent voilà on les laisse trop faire ce qu'elles veulent parce que Ruby ne peut pas placer son téléphone comme ça manquer du respect à une femme comme Monica qu'on connait et les gens ne partagent ce que vous vouliez vous devez monter sur Ruby et lui dire son vrai nom à un moment donné il faut arrêter et ça ne chauffe pas voilà il faut arrêter parce que si elle manquait de respect à Monica demain elle va manquer de respect à à après demain sa maman tonke va manquer de respect après ça va arriver son maman à Simba et ensuite de suite parce que vous êtes de qui toi tu es qui toi Ruby toi tu peux faire lui quelle mouche tu es qui tu es qui tu es qui tu es monté sur des grands chevaux tantôt tu whiteys après le whiteys tu te fouilles tu récupères la femme de le condom ruby pardon va faire tes fashion police là avec les comédiens de ta génération les titokers les titokers les titokers les titokers de la banque voilà 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 on va faire Amel Kame et Oshiga qui ont lancé une love story va faire le fashion police sur eux oui va faire le fashion police quand elle aille faire le fashion police sur Oshiga Oshiga va lui répondre voilà c'est la génération va faire le fashion police sur eux voilà Oshiga va lui mettre ça bim c'est la génération c'est la génération elle va faire le fashion police comme je le dis les voyages Dieu connait le bagage qui est nous Dieu connait le bagage qui est nous elle a laissé Oshiga ici là Oshiga ici là elle est partie faire le fashion police sur Maman Monica non n'importe quoi ruby ça ça s'appelle à l'acheter faire le fashion police sur les jeunes aller boire pourquoi tu n'as pas le fashion police pourquoi tu n'as pas ma rose pardon va travailler Maman elle m'avait travaillé merci merci pour tous ma partage oui merci pour tous les filles ok c'était mon je donne mon mot de fin donc Rubik la promédienne laisse Maman Monica ce n'est pas ta camarade adresse-toi faire le fashion police avec tes égaux voilà il y a tes égaux là il y a Aïcha Kamour il y a Oshiga il y a même l'étoile privienne là c'est votre génération faire le fashion même si ce n'est pas la ligne même bien éditoriale faire le fashion police avec eux ce type tour là Maman ils sont pleins il y a les Manoushka il y a la Beatrice Boudou mais quand tu veux jouer tes grands je ne fabrique pas comme si toi tu étais toujours fabriqué il faut descendre tous les blancs sur les égaux Maman Monica ce n'est pas ta camarade très bonne journée elle n'est pas ta camarade tu vous avais compris non pour les petites filles les enfants de 86 à mon temps là trop impolis trop impolis zéro zéro valeur vous avez banalisé toutes nos valeurs mais à notre époque tu pouvais poser ton téléphone tu parles à un aîné comme ça tu vas commencer par vous critiquer critiquer un aîné bon tu sais c'était mon point de vue de ce matin concernant Ruby l'impoli va mal lever celle qui pense qu'elle ne chie pas là elle fait nye 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 pas honte elle s'allait lui donner elle tente de me répondre bonjour ce n'est pas tes conneries que tu parles Ruby tente de me répondre toi et moi ici sous méta bonne journée d'abord tu vas pas me répondre parce que tu m'as dit qu'avec celle-là elle dit quoi là je peux pas lui répondre mais wesh elle peut avoir l'âge de mon maman je vais lui dire quoi celle-là mais franchement wesh 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 n'importe quoi wesh m'aimé étonné wesh les enfants qui sont nés ici vont dire wesh toi qui es arrivé avec tous les dents 32 dents dans la bouche avec ta tête comme ça les cheveux blancs même si on parle d'un couillet il y avait quelqu'un avec les cheveux blancs tu assises sur nous tu nous parlais wesh 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 et les enfants qui sont nés ici vont dire quoi pendant que les enfants qui sont ici là c'est déjà avoir l'accent notre l'accent quand tu es là mais wesh franchement elle a l'âge de ma maman wesh et je ne peux pas rester ici wesh je ne peux pas lui manquer de respect je ne peux pas lui manquer de respect wesh mais en posant derrière ta caméra pour lui répondre j'ai en train de lui manquer de respect eh bien envoyez lui ce message wesh wesh c'est parce que quand tu as commencé avec tes wesh ta main ne t'a pas bien giflé n'importe quoi bonne journée c'est un peu qui – Sous-titrage FR 2021